Ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode de notre série avec les solistes de l'ensemble intercontemporain. Dans l'épisode précédent, nous nous sommes mis en mouvement avec des musiques de Bartók, Ligeti ou Steve Reich, des musiques au temps pulsées avec une forte dimension rythmique. Aujourd'hui, nous allons nous poser et explorer d'autres traitements du temps en musique. Nous allons voir ce que la musique a à nous dire sur notre expérience du temps. Le temps est au musicien ce que l'espace est au peintre, voilà ce que nous dit Pierre Boulez. La musique se déploie dans le temps, mais le temps se déploie aussi dans la musique. Du point de vue de la perception, comment reçoit-on une œuvre musicale ? Il y a quelque chose qui relève du mystère et de la subjectivité. Un processus complexe qui, au-delà de la succession des événements, met en jeu la mémoire. La question du temps en musique peut même relever de questions métaphysiques. Aujourd'hui, nous commençons cette exploration par deux œuvres pour instruments seuls de deux compositrices. Tout d'abord, « Folle pour harpe » de Kaja Sariaou, la finlandaise, suivie d'une pièce pour violoncelle seule, « Le corps des cordes » de la compositrice allemande Isabelle Moundry. Et une petite générique pour, rapprocher toujours en die Region de Le corps des stocks 31 ans. Sous-titrage ST' 501 ... 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